Il est dissimulé sur les crêtes des montagnes himalayennes, terré dans des grottes glacées et obscures, caché dans notre imaginaire, à l'abri des regards indiscrets. Les porteurs Sherpa l'appellent « Hommes sauvages des neiges ». Mais vous le connaissez mieux sous le nom de « Yeti ». Avec lui et d'autres animaux comme le Mokeremembe, l'Armasti, le Kraken et autres monstres du Loch Ness. C'est le règne animal de l'étrange, et ce n'est pas parce que ces créatures sont quasiment invisibles qu'elles n'existent pas. Si vous cherchez le Yeti, il ne faut pas forcément se rendre au Tibet, mais au cœur de la Suisse romande. C'est ici, là, au musée cantonal de zoologie de Lausanne, que l'on retrouve la plus grande collection mondiale de cryptozoologie. La science des animaux dont on n'est pas sûr qu'ils existent, mais dont on se demande quand même s'ils existent. Mais tout cela est-il bien sérieux ? Moi, je crois que c'est sérieux. Bon, d'accord. C'est une discipline qui s'intéresse à découvrir et à documenter ce qu'on appelle les animaux cachés, à savoir les animaux dont on n'a pas de preuves précises de l'existence, mais dont on soupçonne qu'elles pourraient hanter les mers, ou les lacs, ou les forêts, ou autres domaines de la Terre sur la base de traces, de témoignages. Si Lausanne est devenue l'épicentre de la cryptozoologie dans le monde, ce n'est pas parce qu'on a découvert un monstre lacustre dans le lac Léman. Non, non. Mais c'est parce que le père de cette science, un poil farfelu, le zoologue belge Bernard Heuvelmans, a légué au musée ses archives. Près de 50 000 dossiers, livres, témoignages et autres objets insolites, comme ce scalpe de Yeti, en crinière de cheval. Bernard Heuvelmans s'était appelé le Sherlock Holmes de la zoologie parce qu'en fin de compte, sa démarche cryptozoologie qu'il avait au point ressemblait beaucoup à des enquêtes criminelles ou des enquêtes policières, à savoir qu'il fallait chercher des traces, chercher des preuves de l'existence de telle et telle espèce. Auteur en 1955 de Sur la piste des bêtes ignorées, livre de biologie le plus vendu au monde depuis l'origine des espèces de Charles Darwin, Bernard Heuvelmans devient un personnage familier du grand public, au point de régulièrement apparaître à la télévision en France et à l'étranger. De toutes les bêtes ignorées, l'homme des neiges est en fait un de ceux qui est le moins ignoré, qu'on connaît le mieux, parce qu'on possède sur lui de nombreux indices qui se confirment les uns les autres. A la fin des années 50, les travaux de Bernard Heuvelmans offrent à tout ce qui tourne autour de l'homme sauvage et velu une exposition inédite. On retrouve alors la figure du Yeti dans toute la pop culture, roman de gare, film de série B et bien sûr bande dessinée. C'est d'ailleurs Heuvelmans en personne qui inspire à son ami Hergé le Yeti de Tintin au Tibet. La lubie de découvrir de nouveaux animaux ne vient pas de nulle part. Encore aujourd'hui, chaque année, on décrit de nouvelles espèces de vertébrés, mais malheureusement, pas encore de licornes. C'est pas qu'une sorte de romantisme zoologique. En réalité, la planète a été bien cartographiée, mais la biodiversité est encore bien mal connue. En 40 ans, on a découvert une quarantaine de primates, l'ordre dont on fait partie, c'est-à-dire des lémuriens, des singes, etc., dont le Cercopithèque Soleil du Gabon. Donc, il y a encore beaucoup d'espèces à découvrir. Et parmi les espèces récemment découvertes, certaines l'ont été grâce à la cryptozoologie. Il y a des exemples tout à fait fameux. Par exemple, il y a le Saola, qui est un bovin très très bizarre, apparenté à l'auroch, mais qui ressemble à une sorte d'intermédiaire entre la chèvre et l'antilope. Et bien, ce Saola, qui vit au Vietnam, n'a été découvert et décrit qu'au début des années 1990, et ce, par méthode cryptozoologique. L'autre star incontesté de la cryptozoologie, c'est le monstre du Loch Ness, évidemment, même si les recherches successives n'ont jusqu'ici pas permis de mettre la main sur une quelconque créature. Et pour cause. On n'y voit pas à 5 mètres de distance. Ok Bernard, mais la cryptozoologie a tout de même permis de faire des découvertes significatives sur le lac, non ? Les gens intrigués par le Loch Ness ayant une formation scientifique rigoureuse, des écologues, ont été conduits à absolument analyser dans le détail les réseaux alimentaires et l'écosystème du loch, et ça a permis de faire progresser les connaissances sur le Loch Ness, jusqu'à montrer que, bien entendu, il n'y avait pas les ressources nutritionnelles suffisantes dans le loch pour nourrir un monstre. Alors y a-t-il encore espoir de trouver le yéti dans les chaînes de l'Himalaya ? Si l'on en croit le célèbre alpiniste italien Reynod Messner, qu'il aurait croisé en 1986 au Tibet oriental, ou les photos publiées par le très officiel compte Twitter de l'armée indienne ? Absolutely. C'est pas parce que les gens vous donnent des descriptions qui sont un peu surprenantes que l'animal est forcément mythologique, parce que la nature est parfois vraiment surprenante, et parfois elle défie notre imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada